Sinon, on passe chez Amine. Alors, je donne la parole à Amine. Bonjour à tous. Donc, test du guide. Test du guide d'ajustement. Premièrement, les principes du test. Le test du guide d'ajustement est utilisé lorsque l'on désire comparer une distribution observée d'une variable qualitative abjet. Modalité sur un échantillon de taille N. Une distribution théorique soit binomiale sur deux poissons ou normale. Une distribution connue dans la population. Les puristes parlent alors du test du guide de conformité. Comme explicité en section 1.1.2, les observations sont synthétisées dans un tableau de contingent ne comporte qu'une seule colonne. Tableau 6. Par ailleurs, est également observée la distribution connue dans la population ou distribution théorique. Aussi, nous pouvons construire une deuxième tableau qui va permettre de calculer les effectifs théoriques. Dans ce dernier, peuvent être distinguées les effectifs observés OIL. Les fréquences de chaque modalité de la variable en population ont issu de la distribution théorique notée ici. Voici la table de contingent observée, test du guide d'ajustement. Il y a les variables modalité 1 jusqu'à la modalité P et les objectifs observés OIL jusqu'à l'OP. Et les effectifs observés OIL et les effectifs théoriques E1 jusqu'à l'OP. Elle est établi sur des distributions théoriques en A 100%, et les effectifs observés N et les effectifs théoriques N. Les effectifs théoriques EI sont simplement obtenus par EI est égal à FI fois N. EI est les conditions d'application. Tout comme dans le cadre général, l'unique condition d'application stipule que des effectifs théoriques EI. Doivent être supérieurs ou égaux à 5. Si ce n'est pas le cas, on pose un regroupement de modalités. Troisièmement, les hypothèses et statistiques de thèse. Les hypothèses du guide d'ajustement ou de conformité sont les suivantes. H0, la distribution observée est identique. à la distribution théorique. H1, la distribution observée est différente de la distribution théorique. Sous H0, la statistique de thèse associée au thèse du guide d'ajustement est la somme d'effectifs observés moins l'effectif théorique au carré sur l'effectif théorique, soit la loi du guide P-1, K-1 degré de liberté. Pour un risque de première espèce alpha, la région critique conduit au rejet de l'hypothèse nulle et définie par W, K-1-1, 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 K-1-1. K-1-1, 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 K-1-1 Le concile de la loi de Kida pour P-1 égale 3 degrés de liberté est égal à 7,815 table en annexe, la table de Kida. La figure 1 montre un exemple de région critique de rejet de H0, ainsi qu'une densité de la loi de Kida à 3 degrés de liberté. Voici la figure 1 montre un exemple de région critique de rejet de H0, ainsi que la densité de la loi de Kida à 3 degrés de liberté. On a la région de conservation de H0 et la région de rejet de H0. Quatrièmement, on a la décision. Si la valeur de la statistique du test Kida est inférieure à la valeur Kida, 1-1 alpha, P-1 degrés de liberté, alors on conserve l'hypothèse nulle. On ne peut pas affirmer que la distribution observée et la distribution théorique fondée en sont différents. Les sentiers observés semblent provenir de la même population. Si la valeur de la statistique du test Kida est supérieure à la valeur Kida, 1-alpha, P-1 degrés de liberté, alors on rejette l'hypothèse nulle. Les échantillons sont issus de populations différentes. Les distributions observées et théoriques sont significativement différentes. On a un exemple sur un échantillon de 284 sujets. On a observé la structure d'âge qui est dessus. On veut vérifier si cet échantillon fait une structure d'âge identique à celle de la population française. On a la structure d'âge d'échantillons de 284 sujets. On a l'âge de 0 jusqu'à 19 et aussi entre 20 jusqu'à 39, aussi entre 40 et 59 et 60, 94 et plus de 70, 94. On a la distribution théorique pour la première 24,6, la deuxième 28,1 et la troisième 26 et la quatrième 13,6 et la septième et la cinquième 7,7. Les effectifs observés, le total 280, 284 et aussi l'effectif théorique en multiplie 284 fois la distribution théorique 24,6 est égal à… Amine, s'il vous plaît. Oui. Donc, il est clair comment on détermine les effectifs théoriques. Oui, monsieur. Ça, c'est une multiplication des deux côtés du tableau de contingence. Oui, monsieur. Et c'est bon, c'est facile à calculer. D'accord, monsieur. Pour la première ligne, on a 284 fois 24,8… La distribution théorique. Oui. Donc, cette multiplication, on a dans l'effectif théorique et ainsi de suite. Oui, monsieur. En fin de compte, on va comparer cet effectif théorique avec l'effectif observé en divisant par un EIG. Et on va voir. Oui. Donc, continuez. Continuez, Amine. Les hypothèses du test sont les suivants. H0, la distribution de l'âge dans l'échantillon est la même que dans la population française. H1, la distribution de l'âge dans l'échantillon est différente de celle dans la population française. Sous H0, la statistique de test est KIDER, la somme d'effectifs observés moins les effectifs théoriques opérés sur l'effectif théorique sous la loi de KIDER. Pour un titre de première espèce, on a alpha 0,05 et pour une loi de KIDER, on a 5 colonnes moins 1. De grès de liberté, la région critique de 20 est de 9,488. Donc, Amine, Amine, oui, on doit utiliser la table de la loi de KIDER pour déterminer ce 9,488. Amine, la table, s'il vous plaît. Amine, affiche la table de la loi de KIDER sur ton écran. Oui, c'est très bien. Monsieur, on a alpha t'égal à 0,05 et l'intersection par 4. C'est le degré de liberté. Oui, le degré de liberté 5 moins 1 t'égal à 4 égale 9,488. Il suffit de prendre par exemple 9,48. Ça, c'est bien 49. Oui, monsieur. Donc, c'est bon, continue. Finalement, on a l'application numérique de KIDER. Reviens, Nawal. Oui. Avant. Oui, c'est très bien, continue. On a l'application numérique de KIDER. Donc, comment on obtient cette formule pour calculer cette valeur de KIDER? Donc, c'est la différence entre les valeurs observées avec les effectifs théoriques au carré sur les effectifs théoriques. Oui. On a, monsieur, qui dégale les effectifs observés ou les effectifs théoriques au carré sur les effectifs théoriques. Oui. La somme, on ajoute de chacun des âges. Oui. 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 69,9 au carré sur les effectifs théoriques. On ajoute aussi les effectifs observés 82, moins les effectifs théoriques 79,8 au carré sur les effectifs théoriques 79,8. Oui, c'est clair. Je peux passer, oui, c'est clair. Donc, en faisant la somme 1 par 1 jusqu'à ce qu'on trouve 1,09. Oui, monsieur. Oui, continue. La valeur observée de la statistique du test égale 1,09 n'appartient pas à la région critique. Donc, on conserve les potes nul H0. Il n'existe aucun argument permettant d'affirmer que l'échantillon présent est une structure d'âge différente de celle connue dans la population française. L'échantillon peut être considéré comme représentatif de la population française du point de vue de la structure d'âge. Finalement, je passe la parole à ma collègue. Oui, c'est très bien, Amine. S'il y a de questions, à propos de cette partie, là, on a vu un exemple, une application de test de Q2. Donc, c'est facile à calculer. Il suffit de suivre la méthode que vous avez déjà vue avec Amine. Donc, s'il y a de questions, alors, s'il n'y a pas de questions, on passe. Sous-titrage Société Radio-Canada